Dans la légende Sébastien Bialamide, c'est parti ! Et c'est parti ! On a un jingle ! Bien sûr ! Basile Bolli, vous aimez Drake ? Ouais j'adore ! Et bah ça tombe bien ! Ça tombe bien puisque Drake est dans la légende, tout comme Basile Bolli, je viens de le dire. Est-ce qu'on a besoin de justifier le fait que Drake soit dans la légende ? D'ailleurs c'est la grosse surprise vous dans le public, vous de l'assister à un moment incroyable. Drake est juste là ! Drake ! Ouais ! C'est pas vrai ! Il y a trois personnes qui ont cru pour nous parler. Ils ont même pas tourné la tête ! Là j'ai vu des séparés ont fait... Donc évidemment je le disais, on a pas besoin de justifier, mais c'est quand même le mec qui a enregistré 50 milliards de streams cumulés. 97 millions de streams en 24 heures avec 21 Savage. Premier homme solo à figurer deux fois... Est-ce qu'il a remporté une ligue des champions ? Non ! Non et surtout pas en 93 monsieur ! Mais il figure deux fois en tête du billboard 200 et 100 et tout simplement... Plus que Jay-Z ! Plus que Jay-Z ! Et attention ! Basile Bolli, accrochez-vous ! C'est celui qui a détrôné Michael Jackson au nombre de trophées des American Music Awards. Nomination donc c'est incroyable ! Mais qu'est-ce qui a fait rentrer Drake dans la légende ? Quelle bonne question ! C'est pas tout ça les amis ! C'est un freestyle légendaire qu'aucun autre artiste a pu égaler. Et même pas Jay-Z ! Regardez ! Les hélas ! Eh ! Eh oui ! Eh oui ! Eh oui ! comme prévu donc il y avait des petites frictions ça s'est arrangé vous allez voir avec sa sortie de la série incroyable j'ai rassuré il est là il est là il a écrit grand acteur il est comme ça de la série plus ou moins et son personnage est en fauteuil pour de vrai c'est un peu une vengeance tu pourrais postuler un port de gracie la nouvelle génération basile je suis sûr que vous faites mieux drake que drake regardez on fait un exemple le talent c'est inné mais attention drake il kiffe le cinéma il a toujours voulu se lancer il a fait un blockbuster de ouf vous allez voir un blockbuster qui où il a laissé son empreinte on peut dire i get to be this over-the-top mammoth in ice age and a lot of capturing these characters is going as far as you can you know because you have to realize that they're not going to see your face they're not going to see you look awkward and screaming and you know if you have to do things that are a little over the top all they're going to do is here et oui c'est l'âge de glace et on peut y voir aussi on est dans le même film que vincent cassel et oui sauf que je sais pas si c'est le cat vincent il me semble que c'est celui bien n'aura jamais depuis le premier je pense d'abord mais par contre il y avait nikki minaj et comme on avait oui nikki minaj et on n'avait pas l'argent pour diffuser les images et le son en même temps là on a l'argent pour diffuser juste le son à nikki sans images voilà ça c'est alors ça c'est fini comme ça le cinéma lui colle à la peau à drake pour les plus attentifs d'entre vous j'ai envie de dire les plus flippant vous avez remarqué que drake il a un tatouage de harry potter oui bien sûr il ya un mec de poudlard donc regardez il a un tatouage d'harry potter il est là avec évidemment sa chouette et frais c'est un grand fan d'harry potter il a même tenté d'acheter la première édition du premier roman de jk rowling et il a décidé de dépenser 160 mille dollars on en vient un sujet important l'argent parce qu'il aime bien claquer de l'argent drake sauf que bah il est dans la légende mais il te doit de l'oseille mouloud drake drake te doit de l'oseille drake vraiment il rigole pas il rigole pas il rigole attends laisse moi expliquer aux gens qui l'ignorerait pourquoi il doit de l'oseille il doit de l'oseille à cause de cet extrait avec futur life is good c'est en fait un extrait de ton l'interview regardez l'extrait c'est cool man got red bottoms on life is good donc alors c'est vrai break look at me drake this is my money i want my money 50 50 futurs et drake comme ça voilà 100% et ça ça a donné un des plus grands memes d'internet dans ton interview avec futur et ça aussi c'est une preuve que drake est dans la légende parce que c'est l'un des plus grands pourvoyeurs de même d'internet chaque son chaque photo qui peut poster bah ça donne ça ça donne des tonnes et des tonnes et des tonnes de même et pour terminer comme je suis vieux j'ai envie de dire yolo j'ai envie de faire il y a une raison laissez moi me justifier on est chez les loups laissez moi me justifier si j'ai employé cette expression c'est parce que cette expression donc ça veut dire on ne vit qu'une fois carpe diem en anglais en gros on la doit à drake et oui il a popularisé ce terme on lui attribue même ce terme pour l'avoir rentré dans la pop culture puisqu'il l'a utilisé à outrance notamment dans the moto en 2011 break définitivement dans la légende c'est parti c'est parti Sous-titrage FR ?